Ok. Bien, chers amis journalistes, je voudrais vous remercier de votre présence massive à la résidence de son excellence, M. Henri Conan Bédier, ancien président de la République, président du PDCIRDA et du CDRP, et à l'heure actuelle, président de la plateforme de l'ensemble des forces politiques et sociales de l'opposition. Comme vous le savez, le 14 septembre dernier, à l'issue de l'appel à candidatures à l'occasion de l'élection présidentielle de fin 2020, le conseil constitutionnel a proclamé une liste de candidatures, dont celle du président Henri Conan Bédier et la mienne, comme candidatures retenues pour l'élection présidentielle. Vous le savez aussi que cette liste et le contexte de cette élection ont entraîné de nombreuses revendications, de nombreux désaccords, notamment parce que certains candidats qui avaient le droit de participer à ce scrutin ont été arbitrairement éliminés, notamment parce que M. Alassane Ouattara, qui est inéligible en vertu de la constitution de 2016, a été retenu sans aucun argument juridique valable, notamment parce que la commission électorale indépendante est à l'heure actuelle monocolore, puisque l'opposition n'y siège pas. Elle est caduque parce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, par différents arrêts, a indiqué clairement que cette commission électorale indépendante ne répond pas aux critères internationaux et qu'elle doit être reformée avant toute élection. C'est un acte de justice qui s'impose à la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est signataire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, est tenue d'exécuter toutes les décisions, tous les arrêts rendus par cette institution. Notamment ensuite parce que le Conseil constitutionnel, à travers la décision portant, je dirais, les déclarations de candidature a montré qu'il était sous influence du pouvoir politique et qu'il ne méritait pas de bénéficier de la confiance des candidats. Pour toutes ces raisons, nous avons exigé que ces conditions soient réunies avant toute élection. A l'heure actuelle, au moment où je vous parle, au moment où le candidat Alassane Ouattara s'apprête à entrer en campagne, aucune de ces conditions ne sont réunies. En conséquence, j'ai donc consulté le président Henri Konambédier et ensemble, en tant que candidat retenu, nous avons décidé de porter solennellement la connaissance de tous nos électeurs, de tous nos militants et du peuple de Côte d'Ivoire à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le processus électoral en cours ne nous concerne nullement, que nous ne sommes pas du tout concernés par le processus électoral en cours, que ce processus électoral est illégal parce qu'il ne répond nullement à aucun critère international et que nos militants, comme les électeurs ivoiriens, doivent s'abstenir de participer tant en ce qui concerne la distribution des cartes électorales qu'en ce qui concerne la campagne électorale. Nous invitons en conséquence nos militants sur l'ensemble du territoire à faire barrage à ce coup d'État électoral que le président Alassane Ouattara s'apprête à commettre, à empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin et à mettre en application le mode d'ordre du boycott actif par tous les moyens légaux à leur disposition afin que le pouvoir actuel consente à convoquer l'ensemble d'efforts politiques nationales afin de trouver des solutions acceptables à toutes les revendications qui sont ressorties de la proclamation des candidatures. Voilà donc, chers amis, les raisons de notre présence ce matin chez le président Henri Conant-Bédier et les raisons donc des invitations qui vous ont été adressées. Demain matin, nous organiserons une conférence de presse au siège du PDCI et RDA afin de donner davantage d'informations, de clarifications sur cette déclaration que nous venons de faire. C'est une information.